Musique Moi ça me suggère l'anglais personnellement, je trouve que c'est important de voyager, voir d'autres mentalités et d'autres points de vue en fait, d'autoconstruire tout le monde au propre point de vue. J'ai déjà quelques idées pour voyager à l'étranger qui sont le service civique, mais je voulais voir si j'avais d'autres moyens de voyager à me proposer en fait. J'ai essayé d'élargir un petit peu les pistes pour trouver un pays à l'étranger où je puisse être accueilli. Musique C'est un bien d'aller voir là-bas ailleurs et de revenir dans notre pays et de leur faire voir un peu la différence. Et c'est ce que ça fera peut-être même bouger les jeunes, de faire voir le travail qu'il y a ailleurs et ici, c'est pas pareil. C'est deux choses totalement différentes. Moi je vais partir en humanitaire, enfin j'aimerais partir là-bas en humanitaire avec un groupe de plusieurs personnes en fin de compte et pouvoir redécouvrir mon métier mais dans un autre pays et pouvoir discuter, voir leurs connaissances à eux, leurs méthodes de travail, l'évolution qu'ils ont eu là-bas, tout ça. Et il y a un pays auquel tu penses déjà ? En Afrique, mais où exactement, je sais pas. Musique Musique Je suis partie en Irlande pendant un mois, parce que je suis en terminale Bac pour accueil relations clients usagers au lycée Mon Plaisir. Et donc je suis en section anglais-européen et j'ai dû partir un mois pendant une période de stage. Donc je suis partie en Irlande et j'ai travaillé pendant un mois dans un café-restaurant et j'étais logée en famille d'accueil. Donc j'ai visité l'Irlande et j'ai travaillé pendant un mois tous les jours au restaurant. Au début c'était difficile parce qu'il y avait de l'accent irlandais, donc forcément c'était pas du tout le même anglais que l'anglais scolaire. Mais dès les deux premiers jours, je me suis tout de suite adaptée et puis j'ai pu discuter, échanger, j'avais plus aucun problème pour parler avec la famille et les gens avec qui je travaillais. Voilà, j'ai amélioré mon anglais, j'ai énormément progressé, j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Donc maintenant j'ai un bien meilleur niveau que quand je suis partie. C'est une expérience très enrichissante parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même, sur l'autonomie, la confiance en soi, que du positif. Ouais, c'est effectivement quelque chose qui est prévu pour des gens plus jeunes que nous. Quand on est étudiant, c'est pas les mêmes questions qu'on se pose. On a un autre regard sur ce qui peut se passer. On va pas se dire, ouais, ce serait chouette d'aller faire un truc à l'étranger sans vraiment savoir ce qui se passe. Voilà, nous ce qu'on se dira plutôt c'est, tiens j'irais bien faire une action à l'étranger ou travailler quelque part. Voilà, mais du coup on a besoin d'un certain nombre d'infos qui sont accessibles sur les sites internet, mais qui sont pas forcément abordés ici étant donné que c'est prévu pour des gens qui ne se posent pas forcément la même question. Faut pas qu'il a tout dit en fait. Désolé je t'ai volé à la vénétre. En positif, ça nous a appris sur nous-mêmes parce que moi par exemple, partir comme ça loin de mes parents, je pensais pas que j'allais bien vivre parce que je l'ai bien vécu en fait. Aussi après, on n'a pas du tout la même culture avec le Sénégal, donc ça nous apprend à découvrir une nouvelle culture, à s'habituer à la culture et donc ça nous fait grandir. Comme dit Sarah, on a découvert du coup une nouvelle culture, les plats typiques de là-bas. Les danses. Les danses. Une expérience inoubliable et d'ailleurs avec Léonie on va certainement repartir pour l'été prochain. Des points négatifs, les plats sont trop épicés. Moi je suis venue en France pour une mission de service civique et moi je suis plus sergée de l'appui à l'animation dans la solidarité internationale. S'ils ont l'occasion de partir, qui n'hésite pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada